Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est hyper tard, tout le monde dort ici. Je suis Audrey Chénault et on se retrouve pour le challenge des 365 lives. Et je voulais vous partager un petit peu la chose qui me paraissait importante aujourd'hui, c'est comment nos perceptions peuvent nous jouer des tours vis-à-vis des autres. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est parfois, en fait, on va interpréter les comportements des autres par rapport à une de nos perceptions en nous disant, par exemple, lui, il a fait ça pour ça, ou elle, elle a fait ça pour ça. Et en fait, quand on va demander à la personne, la personne va nous dire, non, pas du tout, ce n'était pas du tout pour ça que je l'ai fait, c'est parce qu'il s'est passé ça, 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 et donc du coup, j'ai fait comme ci, comme ça. C'est ce que j'appelle les perceptions, chacun a sa réalité, c'est le 6 et le 9. En fait, tout le monde a raison, d'un côté un 6, c'est un 6, de l'autre côté c'est un 9. Est-ce qu'il y en a un qui ment ? Non, les deux ont raison. C'est une façon de comment on perçoit les choses, chacun a sa vérité. Sauf que parfois, c'est bien d'éclaircir parce que ça permet de voir du coup l'autre côté. Et du coup, c'est super puissant dans les relations, notamment nos relations importantes, pour mieux comprendre comment fonctionne l'entre et éviter les incompréhensions. Et du coup, c'est super puissant, surtout quand il y a des phases d'incompréhension. Mais pour ça, effectivement, il faut le faire avec calme, quand on n'est pas sous le coup des émotions, etc. Mais c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager, c'était le pouvoir de nos perceptions. Je vous en ai parlé 10 000 fois, mais d'autant plus dans la relation. Et comment on va interpréter le comportement de l'autre. Et que parfois, plutôt que de par égo ne pas demander, il vaut mieux de demander à l'autre pourquoi il a fait ça, ou qu'est-ce qu'il a fait, ou comment il l'a fait. Plutôt que d'interpréter, parce que souvent notre interprétation risque d'être erronée. Et donc, on va amalgamer des interprétations erronées qui finalement vont fausser notre perception des choses. Et donc, c'est super important. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très fort. A bientôt, deux bisous !